bienvenue dans Fruicad 0.19 ici sur artx linux il y a quelques temps j'avais présenté sur ma chaîne cette bride et j'étais tombé sur un os parce que je voulais décaler cette petite bride bleue de 4 mm et je n'arrivais pas à le faire je n'arrivais pas donc ce que j'avais fait j'avais dessiné un petit pad supplémentaire ici j'avais fait une protrusion j'ai dessiné sur cette face et ensuite et bien je l'ai masqué voilà c'était bon et ça à l'avantage quand je change l'angle ici de mon bend et bien la bride elle suit donc c'était pas mal c'est un moyen pour contourner mais je me suis dit et suite à une discussion avec quelqu'un à ce sujet pourquoi ne pas le faire plus proprement alors j'ai essayé et je peux vous dire que je me suis cassé les dents là dessus mais j'ai trouvé un moyen alors tout d'abord quand on travaille là dessus et bien on ajoute un body pour créer la partie suivante la petite bride et là comme je suis un gros malin je me suis dit bon je vais enfin je veux déjà sélectionner la face et créer un shape binder une forme liée donc elle est là mais là je peux rien rien faire je peux pas la déplacer parce que parce que elle est collée à la face un par nature suite je me suis dit je suis encore plus malin je sélectionne la face et je crée un sous chez bain un sous objet donc là effectivement quand je vais dans emplacement je peux déplacer en z ma forme et vous voyez elle va dans l'axe l'axométrie général de mon dessin donc elle va pas dans le bon sens donc voilà je me suis dit bon je vais peut-être faire faire autre chose enfin j'ai essayé toutes sortes de choses ici pareil je rentre pas trop dans le détail ça ne servirait à rien puis je me suis dit je vais essayer qu'un datum plane alors qu'un datum plane pareil j'ai sélectionné la face je clique sur créer un datum plane et effectivement d'après le la face 14 il me crée le datum plane c'est très bien il me demande de faire une copie indépendante recommandé je dis oui j'ai essayé l'autre aussi mais voilà donc je suis arrivé à ça puis je me suis dit je vais essayer de tracer là dessus effectivement je peux je peux tracer là dessus mais ce qui va se passer une fois que mon sketch est collé sur le là dessus et qui a été dessiné par rapport à la forme liée mais qui a été dessiné sur le datum plane et que je mesure l'angle du bend ici attendez je vais mettre 45 degrés je presse enter vous voyez l'angle change mais tout le reste ne bouge pas donc mon sketch ma bride reste là donc je me suis dit ça ne va pas et bien finalement j'ai trouvé quelque chose de tout simple que je vais vous montrer tati tada voilà alors attendez j'efface tout ça et je vous montre combien c'est simple donc j'ai créé un nouveau body je sélectionne ma face je crée une forme liée et dans le nouveau body je sélectionne ma forme liée et je crée un plan de référence ce plan de référence il peut me servir à dessiner donc on va le faire je le sélectionne je trace bon effectivement il va me gêner parce que j'aurais du mal à détecter ma forme liée en dessous donc je vais dans modèle je masque à l'aide d'espace un tome plane je masque aussi mon body il me reste que ça mais comme je suis en mode dessin toujours normalement non bah je rouvre là c'est bon je peux sélectionner allègrement mais arrête que voici là et je peux donc à tracer ce qui me manquait donc je vais faire vite fait attendez c'est pas ce cas c'est ça que je voulais faire attendez rectangle je m'accroche là je m'accroche là je contrains ça et ça en égalité voilà c'est déjà vert je trace un cercle que j'accroche sur le centre ici clic droit pour sortir je sélectionne mon cercle je sélectionne ma on arrête et je dis égal donc c'est bon je peux aller créer une protrusion de 2 mm et je fais réapparaître ici le body voilà même le shape binder ou le datum plane voilà plutôt et là je peux m'amuser effectivement j'ai un attachment donc pour ce datum plane petit rappel aller sur part attachment dans le wiki et vous aurez toutes les explications alors accrochez vous parce que moi j'ai pas tout compris même pas grand chose mais pour ceux qui veulent aller au fond des choses vous pouvez donc je retourne ici mon shape mon datum plane pardon je vais dans attachment je vais le monter de 4 mm et là il se déplace bien parce qu'il a son son propre ses propres coordonnées donc il 4 mm il bouge pas comme l'autre avant verticale il se bouge perpendiculairement à ma face donc 4 mm moi je suis content vous avez vu ma petite plaquette se déplacer également donc ça c'est très bien je peux par essayer donc d'aller dans mon bent dans les deux nouveaux modifié mon angle alors il se passe rien j'ai peur mais je crois que si je clique là dessus ça va ça se déplace donc une forme une façon plus ils ont plus orthodoxe de procéder et moi je suis content j'ai trouvé la solution à un problème qui me qui me taraude et depuis un moment je vais dormir plus tranquille voilà merci beaucoup pour votre attention